Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons éducation avant de commencer. Du lundi 3 au mardi 4 juin 2024, les élèves de sixième primaire passent l'examen national de fin d'études primaires. Et nos reporters, Sra Kengimbi, Blati Ndongala et Lula Kinyamba ont interrogé quelques élèves après le premier jour. Suivez. 2 217 456 élèves prennent part du 3 au 4 juin 2024 à six épreuves d'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Elle porte notamment sur le français, les mathématiques, la culture générale et les sciences. On a fait tout ça dans les centres de Saint-Paul-Privé. Bon, ce n'était pas vraiment assez difficile, mais avec la prière et un peu de concentration, c'était, bon, on peut dire, bon, c'était vraiment pas mal, mais avec la prière, on s'était très patient, on a un peu prié comme ça, mais on s'est soutenu là-dedans. C'était un peu difficile. On a fait la culture générale, la géographie, l'histoire, SMEC et le français. On a fait l'apprentissage des gens, l'analyse, la relation d'orthographe, le français et l'histoire. C'était un peu difficile. Dans la géographie, c'était un peu difficile, mais on s'est ressenti. Mais oui, c'était un peu difficile et numéro 25. C'était trop dur, mais on a réussi. C'était bien passé. Un seul examen. Oui. Non. En fait, de français et culture générale, c'est plutôt facile. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants, contrairement à celle de 2023, qui avait connu un effectif de 2,67,138 élèves, dont 998,529 filles. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décroger leur certificat de fin d'études primaires. Un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Les considérer comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. Et puis notre réporteur, Lola Kinyamba, a tendu le micro à un enseignant de 6e primaire du complexe scolaire Loukeni. Il s'est exprimé sur la préparation des élèves avant d'affronter ses épreuves. Suivez. Mes enfants étaient bien formés. Enseignant de la 6e primaire au complexe scolaire Loukeni dans la commune de Matete, Raymond Manangaswamy s'est dit très rassurant par rapport aux résultats attendus car, dit-il, la préparation était bonne. Les enfants étaient bien formés. Depuis les petites classes, jusqu'à 6e année, ils avaient presque parcouru tous les chapitres voulus. Et je suis certainement sûr que ces enfants vont très bien, ont bien travaillé et on attend de bons résultats. Bon, oui, il est vrai, c'est parce que nous avons rencontré quand même certaines difficultés. Parce qu'il y avait parfois des enfants qui, parfois, ne payaient pas bien. Et tantôt, ils ne peuvent pas être tellement au cours. Parfois, ils sont chargés de suite. Ça, c'est des cas particuliers. Mais en général, vraiment, nous avons très bien collaboré avec les parents. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs que nous aurons de bons résultats. Parlons environnement à présent. La ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Elbazaïba Massoudi, a lancé ce lundi, 3 juin 2024, au chapiteau de Poudman Hotel, le travaux de la 20e réunion de Parti, du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo. Autre détail avec Doudou Montiri. La ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a lancé ce lundi, 3 juin 2024, au chapiteau des Poudman Hotel de Kinshasa, les travaux de la 20e réunion des partis du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, en sigle RDP20. Trois jours, soit du 3 au 5 juin 2024, plus de 500 participants venus des pays du Bassin du Congo et de l'Europe, sous la co-facilitation française et gabonaise, vont réfléchir sur les mécanismes innovants de la préservation et la gestion durable des ressources forestières du Bassin du Congo. Auprès des mots des bienvenus, prononcés par Benjamin Toirambé, secrétaire général en Environnement et Développement Durable, les co-facilitateurs des républiques françaises et gabonaises, notamment les ambassadeurs Dr Aurélie Flore, Kumba et Christophe Guilou, ont, dans leurs mots, planché sur les enjeux et perspectives du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo. Les docteurs honorés Tabouna, commissaires à l'Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et Développement Rural de la CAC, autant Mme Arkady Mingouengui, Ndomba, ministre de l'Environnement et du Climat et Conflits, homme faune du Gabon, ont salué la tenue de ces assises en plénoratique du Congo qui devront déboucher sur des perspectives promoteuses pour une gouvernance forestière bénéfique pour les populations et booster les développements économiques. Prospère Dodiko, ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, qui fait office du président du Conseil des ministres de la Comifac, appelé à la synergie d'action entre les pays du Bassin du Congo et de mettre tout en œuvre pour relever le défi qui s'impose à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo. Pour son mot d'ouverture de cette 20e réunion des partis du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a noté la pertinence des résolutions assorties du Forum de la Jeunesse d'Afrique centrale qui a précédé cette 20e réunion des partis en plaidant pour la pérennisation de ces forums vu de renforcer la mobilisation des réseaux jeunes. La dite région d'Afrique centrale porte aujourd'hui la grande responsabilité de sauver l'humanité face aux enjeux du climat. Cependant, nous devons concilier le besoin de l'oxygène et le besoin du pain, le pain qui représente la survie de nos populations qui vivent dans la forêt et qui se nourrissent, qui survivent des forêts. Ainsi, à l'ordre de la transition énergétique, la mobilisation des financements innovants devrait se focaliser sur le mode de développement économique qui veut carboner, c'est vrai, en tenant compte, bien entendu, des priorités et des besoins des populations à la nouvelle gamme du climat. Pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays fer, qui peut s'appeler fer, le Rwanda, sous couvert de groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité, son couvert forestier et ses ressources naturelles qui participent pourtant à la transition écologique et énergétique. Il faut noter que cette 20e réunion des partis du partenariat pour les forêts du bassin du Congo se déroule en trois segments avec deux événements parallèles organisés par les différents partenaires et l'organisation oeuvrant dans la préservation et la gestion des forêts du bassin du Congo. Et puis les agents de l'agence congolaise de l'environnement, c'est eux, observent depuis quelques jours un arrêt de travail. Ce lundi 3 juin 2024, ils ont organisé un sit-in devant le bureau de leur directeur général, Delphine Lama, au Niangunga, une façon pour ces derniers d'exprimer leur ras-le-bol après plusieurs mois d'un paiement de salaire et exigent par ailleurs son départ. Non, s'il est cas, nous en dit plus. Les agents de l'agence congolaise de l'environnement, ACE, observent depuis ce lundi 3 juin 2024 un sit-in devant le bureau de leur directeur général, Delphine Lama au Niangunga, situé à l'immeuble 66 sur le boulevard du 30 juin à la place royale, en diagonale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces derniers ont enregistré plusieurs mois d'arriéré de salaire et accusent le numéro 1 de l'ACE d'exceller dans la mégestion et en compétence notoire. Des comportements qui sont à la base de la chute de l'ACE, d'où ces agents ne jurent que sur le départ de Delphine Lama au Niangunga. Sous-titrage ST' 501 Les agents de l'agence congolaise de l'environnement sont déterminés à organiser différents mouvements sociaux jusqu'à obtenir le départ de leur DG Delphine Lama au Niangunga à la tête de cette entreprise. Et puis sachez également le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba a eu ce lundi 3 juin 2024 une causerie morale avec le nouveau commandant d'unité après la nouvelle mise en place. Ainsi a-t-il donné de nouvelles orientations pour éradiquer le phénomène Koulouna, la nuisance sonore, les embouteillages et les marchés pirates ? Rappelons la discipline pour l'efficacité de l'action de la police. Le chef de la police a interdit aux policiers non en service de surquiler avec les armes. Suivez. Pour aujourd'hui, il était question de ranger nos hommes en ordre des batailles c'est qu'il y a eu une mise en place partielle et l'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. L'objectif c'est d'avoir les résultats sur le terrain. C'est d'avoir une police qui répond aux besoins de la population. C'est ce que nous avons pris tout notre temps dans le cadre de la formation continue de rappeler toutes les instructions qui ont été données afin de restaurer l'autorité de l'Etat. Il s'agit entre autres de la lutte contre les usages sonores aussi des marchés pirates et nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés qui ne sont pas des services de rester dans les casards et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police c'est à dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Là il a fallu que nous puissions insister et voilà tout pour cette parade de causerie morale d'aujourd'hui. Heureusement vous avez bien dit vous avez souligné que par certains vous savez les brebis galaises ne manquent jamais dans une société mais l'essentiel pour nous c'est que en gros les commandants ont bien reçu la mission et s'appliquent à ma grande satisfaction quand vous voyez les patries mixtes qui s'opèrent qui s'organisent quand vous voyez certains quartiers où ils faisaient grand bruit il y a du calme. La situation sécuritaire volatil dans le territoire Daru et des Bondos dans la province des Bazouélé un groupe de rebelles centrafricains traverse les frontières congolaises en passant par la sous-préfecture des Zémiots plutôt et Mbokie avec les armes lourdes. L'alerte est de l'administrateur du territoire d'Ango Marcelin Mazalé qui plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone car la situation inquiète la population. Suivez notre correspondant Joël Kamabou. Nous vous informons que les rebelles centrafricains sont entrés sur notre territoire et sont allés vers la frontière avec la RCA à le territoire d'Ango et les autres vers le territoire de Bondo. Il y a quelques jours les Russes avec certaines forces d'autodéfense organisées par les fils du terroir de la RCA qui se sont mis d'accord pour traquer ces rebelles précisément à Zémiot Mbokie et tout ça. Et vous savez notre frontière comme d'habitude lorsqu'on les traque là-bas ils traversent directement vers nos deux territoires c'est-à-dire le territoire d'Ango ainsi que celui de Bondo. Nous avons des informations faisant de grande insécurité dans ces deux territoires c'est-à-dire dans les territoires de Bondo et d'Ango. La population a vraiment du mal de la peur parce que lorsqu'ils traversent ils traversent avec leurs munitions les armes en main le réseau pour la guerre nous dénonçons cela et on a déjà lancé l'information nous attendons la décision au niveau des provinces. Pour évacuer plutôt pour évaluer la situation sécuritaire de la commune de Oisha et ses environs une réunion extraordinaire s'est tenue au bureau de la société civile noyau d'Oisha ce lundi 3 juin 2024. Cette rencontre a mis autour d'une table les leaders communautaires et les acteurs de la société civile locale. Ces derniers ont déploré plusieurs formes d'insécurité enregistrées dans ces chefs lieux du territoire de Béni Suivez. Oui, nous avons fait une analyse de la situation sécuritaire avec les leaders communautaires et les composantes de la société civile. Plusieurs personnes ont été évitées. Nous félicitons ceux qui se sont présentés et ceux qui ont répondu présent à nos évitations pour discuter la situation sécuritaire. C'était le seul point, un point seulement que nous avons discuté pendant au moins deux heures. Les gens ont émis nous avons constaté qu'il y a plus de tracasseries à depuis ce qui se passe dans le cadre des ADEF qui brille nos compatriotes jusqu'à aujourd'hui à depuis aussi des kidnappings que nous sommes en train d'assister aux alentours de la commune. Les cambriolages ont vraiment régné encore à Ouïcha. Nous sommes en train de féliciter les services de sécurité qui travaillent et qui mettent la main sur certains bandits qui sont en train de faire ces forfaits. mais nous continuons aussi comme population à analyser quel apport nous pouvons aussi apporter auprès de nos services de sécurité pour ainsi consolider la sécurité chez nous. Vous savez que la sécurité n'est pas l'affaire des autorités seulement. Même la population Labda, elle est aussi considérée par la recherche de la sécurité. C'est pourquoi nous avons tenu cette réunion et la réunion a fini à montrer qu'il y a des recommandations qui seront révélées L'humanité a célébré ce lundi 3 juin 2024 la journée internationale de vélo. Une journée qui vise à attirer l'attention sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette. Les vélos prévient certaines maladies comme nous l'a dit Bonner Andinga dans ses papiers informatifs. Suivez. C'est depuis 2018 que le 3 juin est célébré comme la journée internationale du vélo. Une journée qui vise à encourager les États membres des Nations Unies à accorder à la bicyclette une place particulière dans les politiques et programmes de développement mais également à améliorer la sécurité routière grâce à des infrastructures de transport adaptées. Une journée qui invite chacun d'entre nous à privilégier et à préconiser l'utilisation du vélo pour promouvoir le développement durable, enrichir l'éducation notamment physique des états et des gènes, promouvoir la santé, prévenir les maladies, promouvoir la tolérance, la compréhension et les respects mutuels et faciliter l'insertion sociale et une culture de paix. En effet, une activité physique régulière d'intensité modérée comme la marche, le vélo, la pratique des sports est bénéfique pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des infrastructures plus sûres pour la marche et le cyclisme permettraient notamment d'assurer l'équité en matière de santé. Pour les communautés urbaines, le plus pauvre, la marche et le vélo constituent des moyens de transport plus économiques pour se déplacer. La journée mondiale de la bicyclette attire l'attention sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette, un moyen de transport durable, simple, abordable, propre et respectué de l'environnement. Résurgence de la conjonctivite virale en secteur de Rwenzori dans l'heure de santé de Mourwanga dans le territoire de Béni. L'infirmière titulaire du centre de santé des Nzengo Paluku Virumbo appelle la population de se rendre dans les structures sanitaires et non faire l'automédication en utilisant les plantes et les feuilles. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou encore une fois de plus. Il y a des conséquences fâcheuses si on va se soigner à la maison ou aux pharmacies. Si je suis en train de dire nous voulons que les malades commencent le plus tôt possible le traitement et maintenant nous allons lui conseiller de rester à la maison. Parce que l'effet de se traiter donc pratiquer l'automédication car on a déjà la conjonctivite peut causer des problèmes sériens comme l'abcès de la cornée aussi des ulcérations des yeux c'est la plaie qui peut être constatée dans l'air. Il y a aussi la perforation de l'air mais la plus grave des complications c'est le pas ophtalmie qui conduit à la cécité donc la personne qui peut perdre directement la vision. Et puis les pratiques que nous sommes en train de faire sur les yeux dans la communauté nous allons demander que nous puissions venir vers les sujets spécialisés parce qu'en appliquant l'automédication nous sommes en train d'imaginer que l'air qui est un organe noble du corps humain pourra être endommagé et que l'avenir produira peut-être une complication. Parlons sport à présent avant de nous séparer éliminatoire Coupe du Monde 2026 Le Leopard de la République démocratique du Congo affronte le lion de la Teranga du Sénégal le 6 juin prochain. Les préparatifs vont bon train rassure le coach Sébastien deux sabre suivi C'est choisi par Pauline un boyau et un boyau blati un gondola Comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification ce sont comme on l'avait dit des qualifications qui sont sur la durée qui sont extrêmement longues donc ces deux matchs sont très importants mais pas décisifs pour la suite de la compétition donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres qui seront deux rencontres difficiles et on se prépare pour être à la hauteur C'est là le mi-chemin entre l'Europe et le Sénégal c'est important de se préparer on est très bien reçu par le Maroc on est dans des bonnes conditions on va voyager deux jours avant le match au Sénégal donc voilà il y a tout ce qu'on peut retrouver en termes de qualité de terrain en termes de chaleur également pour se préparer au mieux on a nos habitudes aussi c'est pas la première fois qu'on vient au Maroc faire un stage donc voilà pour toutes ces raisons pour l'instant on est à la quatrième séance de stage ça se passe très bien on est professionnels les équipes vous savez surtout les sélections on se retrouve que trop peu dans l'année après on est tributaire de l'activité de nos joueurs en club là ils sont blessés ça va donner la possibilité à d'autres de pouvoir se montrer même si effectivement c'est des joueurs qui sont importants pour notre sélection mais on n'a pas le choix on doit faire avec c'est toujours la même chose comme je l'ai toujours dit on ne court pas après les joueurs on expose ce qu'on veut faire on suit beaucoup de joueurs ça nous permet aussi d'avoir une certaine concurrence à l'intérieur de notre groupe même si on s'appuie sur un noyau existant qui est depuis un an et demi avec moi mais il est important de pouvoir régénérer de pouvoir aussi anticiper aussi les variations d'âge qu'il pourra y avoir dans le futur également et puis de voir ces joueurs en situation pour voir s'ils sont prêts à rester dans le groupe ou s'ils vont avoir besoin d'un peu plus d'un peu plus de temps donc il y a plusieurs projets qui sont embriqués mais le principal étant d'être focus sur le match du Sénégal dans un premier temps et puis le Togo dans un second Mesdames, Messieurs ces journales sont terminées merci de votre aimable attention je vous retrouve encore demain à 20h avec ces mêmes plaisirs au revoir